Salut à tous et bienvenue, bienvenue dans ce J-Tech, très heureux de vous retrouver pour ce rendez-vous dédié aux nouvelles technologies que vous retrouvez toutes les semaines exclusivement sur le web. Jérôme Colombin, bonjour. Bonjour François Sorel, bonjour à tous. L'actualité high-tech cette semaine est chargée une fois encore. Très chargée. On va voir que ça bouge dans le livre électronique tout d'abord, avec la FNAC qui se lance sur ce marché. Ça bouge aussi du côté de chez Apple, Apple qui a fait pas mal d'annonces ces derniers jours, on fera le point. Ça bouge comme chaque semaine, serait-on tenté de dire dans la téléphonie mobile, lancement officiel de Windows Phone 7, sortie du Palme Pré 2 et même un nouveau Nokia. Eh bien dites-moi, on a du boulot et puis on terminera, si je tecke, par une petite sélection d'actu de la semaine. Soyez les bienvenus. Comme nous, vous êtes de gros lecteurs, mais lire sur un livre en papier, ben non, ça on ne le fait plus. Non, c'est terminé. Le papier, c'est has-been, Jérôme, aujourd'hui. Complètement has-been, ben ça salit les mains, ça prend de la place sur les étagères, ça prend de la poussière, enfin vous connaissez la chanson. Donc, objectif, livre électronique à 100%. Bon, ben livre électronique, malgré tout, en France, il y avait encore des progrès à faire parce que c'est un peu compliqué. Vous avez les appareils d'un côté, les fichiers de l'eau, tout ça n'est pas au format. Eh bien, ça va s'améliorer. Bon, on plaisante, bien sûr, le livre papier n'est pas prêt de disparaître, on l'aime beaucoup encore. Mais c'est vrai qu'il y a des alternatives aujourd'hui de plus en plus intéressantes, comme par exemple, cette nouveauté signée la FNAC, le FNAC Book, Jérôme. Le FNAC Book. La France a enfin son Kindle d'Amazon, oui, puisque en fait, la FNAC ne s'est pas trop embêtée, ils ont à peu près copié le modèle économique et le système du Kindle qui fait un carton aux Etats-Unis. Oui, c'est-à-dire qu'il faut assembler toutes les briques pour que ce soit facile à utiliser. Donc, un terminal, un appareil, une liseuse, comme on dit. Avec de l'encre électronique, donc avec une autonomie qui va jusqu'à 15 jours. Des fichiers à télécharger pour pas trop cher. Effectivement, des fichiers qu'on télécharge sans se préoccuper de savoir comment ça marche, puisque c'est haut en Wi-Fi, soit via la 3G avec un opérateur qui est SFR et tout ça, y compris dans le prix de l'appareil. En fait, on n'a pas d'abonnement à souscrire et c'est une première en France. Et puis, des bouquins qui donc coûtent moins cher qu'en boutique. 80 000 titres disponibles dès le départ, donc sur la FNAC. La FNAC qui est le plus grand libraire de France, il faut le rappeler. Voilà, bon, c'est pas mal cette initiative de la FNAC, c'est bien, c'est louable, ça méritait d'être signalé. Combien ça coûte ? Alors, le livre coûte 199 euros. Bon, évidemment, ça représente quand même pas mal de livres d'un coup à acheter. Mais après, vous allez pouvoir stocker jusqu'à 2 000 livres sur cet appareil. Il faut savoir que malgré tout, on s'y retrouvera côté financier parce que chaque bouquin coûtera entre 20 et 30 % moins cher par rapport à sa version papier. Alors malheureusement, on peut déplorer quand même l'absence des journaux. Oui. Pas de journaux sur cette offre proposée par la FNAC. Pas de journaux, pas de quotidien, pas de magazine. Il y aura des bandes dessinées, ça c'est la bonne nouvelle. À voir un petit peu ce que ça va donner parce que, évidemment, l'écran est en noir et blanc, puisque c'est de l'encre électronique. Est-ce que c'est agréable de lire des bandes dessinées sur un écran noir et blanc ? On verra bien. L'écran est tactile, donc comme pour l'iPad d'Apple, vous allez pouvoir, comme ça, d'un geste, tourner les pages. Voilà. C'est un produit assez étonnant qui servira aussi de lecteur audio, dont vous pourrez écouter vos fichiers MP3 dessus. Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Ça peut toujours servir. Écoutez les précisions de Pascal Petitpas de la FNAC. C'est à la fois la liseuse, c'est à la fois le site, mais c'est également l'idée de se dire qu'on ne va pas limiter ce téléchargement à un seul produit, mais l'étendre à six autres produits si nécessaire sur le même compte. En clair, on a un iPhone, on a un iPad, on a un Touch. Demain, avec un téléphone Android ou une tablette, on va pouvoir également rapatrier le titre que vous aurez acheté sur ce produit et bien sur les autres devices. Donc l'avantage, c'est de se dire qu'il y aura la possibilité, en un seul chargement, de pouvoir l'exploiter sur six produits différents. Donc les livres que l'on télécharge sur le FNAC Book sont avec des DRM, bien sûr. Oui, tout à fait. Ce sont des livres avec des DRM, mais ça n'empêche pas qu'on peut également télécharger d'autres informations par intermédiaire d'un ordinateur dans ce cas-là, comme des PDF par exemple, ou d'autres formats comme le EPUB sans DRM qui sont à ce moment-là compatibles, bien sûr, avec le produit. Et puis toujours dans ce domaine des livres électroniques, il faut signaler une autre initiative intéressante. C'est le partenariat signé entre la société française Bookin et le site français ePagin. Pareil, toujours pour essayer de simplifier les choses, de créer quelque chose qui ressemble au Kindle, au mariage entre Kindle et Amazon. Donc ePagin et Bookin. Voilà, est-ce que le livre électronique va enfin décoller en France ? Eh bien, c'est bien parti. Merci d'être avec nous, c'est le J-Tech. Avant de parler de téléphonie mobile, on va revenir quand même sur la grosse actualité de cette semaine. Jérôme, que faisais-tu mercredi soir ? Mercredi soir, j'étais évidemment comme des millions de technophiles devant mon ordinateur pour suivre la keynote de Steve Jobs. Ouais, Steve, toujours la même tenue vestimentaire, ça ne bouge pas. Ça ne doit pas coûter cher, franchement, pourtant il a de l'argent. Le jean et puis le petit polo noir. Tu sais, il doit avoir des batteries de jeans dans son placard. J'imagine son dressing, ça doit être à peu près la même chose. Mais quelquefois dimanche, il fait une folie, il met un costume. Eh bien, dites-moi. Bon, tout ça pour vous parler de ce qui a été présenté lors de ce keynote. Pas mal de choses, surtout au niveau des ordinateurs, de nouveaux MacBook arrivent et sont superbes. Alors, MacBook, on connaît, ce sont les netbooks version Apple. MacBook Air. MacBook Air, oui, pardon. Toujours plus fin, toujours plus léger. Là, on atteint vraiment un degré de finesse extrême. Et puis, particularité, eh bien, et qui contribue aussi à la finesse, il n'y a pas de disque dur dans ces ordinateurs. Voilà, donc il n'y a pas de mémoire, en fait. C'est bête, hein. Il y en a encore un petit peu. C'est la mémoire flash qu'on retrouve, évidemment, sur de plus en plus d'appareils. L'iPhone 4, par exemple. Et Steve Jobs faisait le parallèle avec l'iPad. Donc, en fait, moins de pas de disque dur, plus de finesse, plus de légèreté et des produits encore plus beaux. Voilà, une autonomie assez intéressante aussi pour ces nouveaux MacBook Air. Particularité, Jérôme, c'est que maintenant, les nouveaux ordis Apple seront compatibles FaceTime. Vous savez, ce système de conversation vidéo qui a été initié par l'iPhone 4. Alors ça, c'est vraiment bien parce que ça veut dire qu'on va pouvoir avoir des conversations audio et vidéo entre un téléphone mobile et un ordinateur. Très bon, très bonne trouvaille. Cela dit, ça reste quand même emprisonné dans l'univers Apple. Voilà, et l'objectif, c'est qu'on puisse installer ce logiciel FaceTime demain sur n'importe quel appareil. Pourquoi pas sur des ordinateurs Windows. Donc, Steve, si tu nous écoutes. Autre annonce intéressante, qui ne t'a pas échappé, évidemment. C'est l'arrivée prochaine d'un Mac App Store. Alors, de quoi s'agit-il ? En fait, c'est le formidable magasin d'applications qu'on connaît très bien sur l'iPhone qui débarque sur les ordi. Voilà. Alors, ce n'est pas pour tout de suite. Ça arrivera en bêta dans quelques semaines. Et puis, en version définitive sur le nouveau système d'exploitation Apple qui sortira l'été prochain. Donc, été 2011. Et on voit qu'Apple est en train de surfer sur le succès de son App Store. L'App Store arrive donc sur les nouveaux MacBook. Vous allez pouvoir, de la même manière, très facilement, acheter des applications que vous installerez directement sur votre ordinateur. Elles s'installeront facilement. Et évidemment, le système économique est toujours le même. 70% pour les développeurs et 30% pour Apple. Alors, en fait, François, dis-moi. Oui. En marge de cette annonce d'Apple, est-ce qu'Apple n'aurait pas des visées un petit peu économiques sur ses petits camarades ? Apple ne pourrait-il pas racheter Facebook ? C'est ce que l'on peut lire sur le web. La rumeur est en train de s'amplifier. Alors, pourquoi ça, Jérôme ? Pourquoi Apple pourrait racheter Facebook ? Parce qu'Apple est pété de thunes. Voilà. Apple est pété de thunes. Pour faire court. 51 milliards de dollars qui dorment dans les caisses. Il faut bien qu'ils en fassent quelque chose. Donc, Steve Jobs a dîné il n'y a pas longtemps avec Mark Zuckerberg, le fondateur de Facebook. Peut-être ont-ils parlé du film, justement, de Facebook. Peut-être. Et voilà. Alors, à partir de là, beaucoup de fantasmes. Mais on pense qu'Apple pourrait racheter Facebook. Il se dit également qu'Apple pourrait racheter Electronic Arts. Bon, et tout ça, pour l'instant, n'est pas du tout fondé. Mais ce sont les rumeurs du web. Tu as remarqué quand même. Il suffit que deux grands, deux géants de l'informatique se rencontrent pour que tout de suite, l'un va racheter l'autre. Alors qu'ils sont peut-être en simplement, tous les deux en train de manger une pizza. C'est ça qui est étonnant quand même. Exactement, de jouer au poker ou un truc comme ça. Allez, séquence téléphonie mobile maintenant dans le J-Tech. Ça devient rituel parce que chaque semaine, il se passe quelque chose. Regardez ce que nous avons apporté. Ils sont beaux, nos téléphones, mesdames, messieurs. Ils sont en promotion. Et c'est vrai que là... Oui, pas tous. Non, tout dépend. Si vous souscrivez un abonnement avec, souvent, ils sont en promo. Mais si vous les achetez nus, comme on dit, là, ça coûte cher. Trois nouveautés cette semaine, Gérôme. Ah bah oui, on ne s'arrête pas. Alors, la première nouveauté, c'est la sortie, on en parlait déjà un petit peu la semaine dernière, mais on ne pouvait pas dire grand-chose parce que c'était top secret. C'est la sortie du nouveau Palm Prey. Un nouveau Palm Prey 2 qui, ma foi, en apparence, n'a pas beaucoup de différence avec le précédent. Non, il a à peu près le même forme factor, comme on dit, que celui qui était sorti il y a quelques mois de cela en France. Toujours avec SFR d'ailleurs. En tout cas, en avant-première. Il est un tout petit peu plus fin. Il est beaucoup plus rapide. et il apporte surtout la nouvelle version de son WebOS. Vous savez que ce qui fait la force de Palm, en fait, c'est son logiciel qui fait tourner le téléphone. Et là, on en est à la version 2. Il faut savoir que depuis que HP, en fait, a racheté Palm, les choses s'accélèrent pour Palm. Oui, mais on peut presque dire qu'aujourd'hui, c'est presque le premier HP WebOS, en quelque sorte. Donc, de nouvelles fonctionnalités. Multitâche, compatibilité avec la dernière version du player Flash, 10 points, quelque chose. Et plus fluide aussi, beaucoup plus fluide que celui qui était sorti il y a quelques temps de cela. C'est quand même plus une mise à jour du Palm près qu'un véritable nouveau modèle, il faut bien l'avouer. Voilà. Alors, le seul souci pour ce système d'exploitation, c'est que, évidemment, encore une fois, le nerf de la guerre, c'est les applications. Aujourd'hui, il y a évidemment des applications les plus importantes, mais on ne peut pas... C'est incomparable par rapport à Apple ou Android, par exemple. Donc, il va falloir que les développeurs s'intéressent à ce nouveau système. Alors, on passe, sinon, à la grosse info de la semaine. C'est le lancement officiel de Windows Phone 7. Là aussi, on l'a déjà un peu évoqué. Mais bon, ça y est, c'est parti. Microsoft lance la grosse Bertard. La grosse artillerie. Oui, oui, effectivement, avec donc 5 téléphones qui sortent tous en même temps, 3 HTC, un Samsung et un LG, avec à l'intérieur, donc, le nouveau système d'exploitation de Microsoft Windows Phone, qui est réussi, il faut le dire, quand même, même si au départ, il est un petit peu, on va dire perturbant, parce que, voilà, il est assez nouveau, assez courageux, d'ailleurs. Il fait la nature, en fait. Mais on s'y fait, et il est plutôt agréable, d'ailleurs, à ce sujet. Si vous voulez en savoir plus sur ce système d'exploitation, Jérôme, qu'est-ce qu'il faut faire ? Allez sur la chaîne Techno, immédiatement, tout de suite, là, là, maintenant ! Vous allez sur la chaîne Techno.com pour regarder le long test du système Windows Phone 7 que nous vous proposons, plus de 20 minutes de test. Voilà, comme ça, vous aurez une vision assez large et précise de ce nouveau système. Et puis, pour terminer, grosse nouveauté aussi, c'est Nokia. Nokia qui, évidemment, ne dort pas sur ses lauriers et vient de sortir le Nokia N8 que voici. Un téléphone qui est vraiment, mais alors, boosté aux hormones. Un appareil photo 12 mégapixels, il fait des vidéos et des photos magnifiques. Écran AMOLED. Et puis, surtout, on va dire, la qualité de Nokia en matière de téléphone immobile qui est toujours imbattable. C'est-à-dire que quand vous passez un coup de fil avec un téléphone, le son est bon. Et quand quelqu'un vous appelle, il vous entend bien, ce qui est déjà important pour un téléphone. C'est vrai que c'est important, mais on retrouve néanmoins le système d'exploitation Symbian. Et là, bon... Là, t'as pu ou ça fait mal un peu, quand même. Voilà, c'est pas franchement ce qui se fait de mieux. C'est la nouvelle version de Symbian, mais malgré tout, nous, on n'aime pas, pour être clair. Trop compliqué, pas très convivial. Donc, voilà, on ne peut pas tout avoir. Et même si Nokia a fait des efforts, c'est vrai que cette nouvelle version qui est sur le N8 est un petit peu plus fluide. On se retrouve toujours avec des menus qui sont un peu compliqués, effectivement. Mais moi, j'aime beaucoup le design de cet appareil. Oui, il est plutôt joli. En tout cas, il plaira à tous ceux qui ont l'habitude de manipuler des Nokia. Là, ça va être pour eux un vrai bonheur. Voilà, pour terminer ce J-Tech, un peu de people. Jérôme, tu peux te mettre en aio pour qu'on ait du people ? Non, c'est pas prévu. Mon appel voici ? Non, tu veux pas ? C'est pas prévu au programme. Pourtant, il fait bon dehors. C'est pas de ça dont on va parler. Non. C'est de Thierry Lhermitte, avec ce clin d'œil. Thierry Lhermitte, invité d'une émission sur France 5, qui a confié, tenez-vous bien, qu'il téléchargeait illégalement des films sur le site Mega Upload. Alors, au-delà de l'anecdote, parce que bon, tout ça prête à sourire, bien sûr. On se rend compte que même les people les plus connectés, les plus geeks, parce qu'il faut savoir que Thierry Lhermitte est depuis de nombreuses années un fan d'Internet. Ça a été l'un des premiers à surfer sur Internet. Il aime bien tout ce qui est nouvelles technologies. Et ce qui est amusant, ce qu'il faut retirer, en fait, de cette petite histoire, c'est que même un gars qui s'y connaît dans le monde des nouvelles technologies ne sait pas qu'en téléchargeant sur Mega Upload un film, c'est un film pirate. Ce qui est quand même un comble. Oui, oui, regardez. J'entends parler d'un film. Et donc, je tape le film. Et puis, on me le propose sur Mega Upload. Je l'ai téléchargé. Une heure après, j'avais un fichier AVI avec le film. Est-ce que j'ai fait quelque chose d'illégal ? Je n'en sais rien. Je vous dis franchement, c'est un bordel noir. C'est lamentable comment les industries de la musique et du cinéma sont arrivées après les progrès techniques sans se dire... Sans penser qu'il fallait développer une offre légale dès le début. C'est sûr et certain. Mais on fait par ça qu'on dit qu'on ne veut pas faire. Mais on ne sait pas. C'est ça, c'est que je n'ai aucune idée si j'avais le droit de télécharger ou pas ce truc-là. Sur Adopi, la loi, qu'elle soit bonne ou mauvaise, franchement, je n'en sais rien. Elle est très, très imparfaite. Ça, c'est sûr. Elle n'est même pas allée jusqu'au bout parce que personne ne sait aujourd'hui quel est le logiciel que vous pouvez mettre en avant pour dire que vous avez sécurisé votre connexion Internet. Donc, c'est vraiment ni fait ni à faire. C'est vraiment pas bien de s'être arrêté au milieu du chemin. Alors, même si Thierry Lhermy ne sait pas si ce qu'il télécharge est pirate ou pas, Jérôme, où va-t-on avec cette loi Adopi ? Ça va être quelque chose, quand même. Ça va être sportif. On peut préciser que c'est assez abusant parce que Thierry Lhermy est actionnaire dans une société qui est plus ou moins liée à Adopi. Et en même temps, il critique la loi Adopi en estimant que c'est ni fait ni à faire. Le plus rigolo, ça serait qu'il reçoive un mail, en fait, en lui disant « Attention, votre attaque à Internet va être coupée parce que vous avez téléchargé un fichier. » Mais on l'aime bien. Mais on l'aime bien, bien sûr. On termine par le chiffre de la semaine. Le chiffre de la semaine impressionnant. Oui, 2 milliards. Écoutez bien, 2 milliards d'internautes dans le monde. Ça fait rêver, quand même. À la fin de l'année, oui. Alors, prévision d'un organisme international. 2 milliards fin 2010. Il faut préciser que la majorité de ces internautes vivent chez nous ici, du côté occidental. Ça veut dire qu'en fait, Jérôme, pour terminer, potentiellement, il y a 2 milliards de personnes qui peuvent voir Logitech, là ? Eh oui. Eh bien, dites-moi. Waouh ! On va faire péter l'audimat, hein. Ça fait rêver. Bon, c'est là-dessus qu'on se dit au revoir. N'hésitez pas à nous retrouver sur la chaîne techno.com pour retrouver tous les reportages que nous vous proposons dédiés aux nouvelles technologies régulièrement. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau J-Tech. Salut à tous. Bye bye. Vous êtes toujours là, vous le savez, après le générique du J-Tech. Si je vous donne celle-là, c'est bon. Tour de magie. Et cette semaine, mesdames et messieurs, c'est pas moi qui m'y colle, c'est François Sorel. Bon, alors, est-ce que tu... Montre-nous un peu ce que tu sais faire. J'ai le trac, hein. Ouh là là ! Bon, alors, oui, parce que vous avez été très nombreux à dire que les tours de Jérôme Colombat étaient excellents. Donc, moi, je me sens un petit peu dégradé, là, dans cette histoire. Donc, j'ai répété toute la nuit. Jérôme, donc j'ai remu, c'est un jeu de cartes tout à fait normal, vous voyez, hop, là, voilà, avec plusieurs cartes, tac, tac, tac. Regarde bien, je remue, prends une carte et je remue, je touille, je touille, c'est pas grave. Tu choisis une carte, d'accord, et je vais essayer de deviner de quelle carte il s'agit, d'accord ? Alors, attends. Ouh là là ! Je pense qu'elle est rouge. Est-ce qu'elle est rouge ? Oui, elle est rouge. Elle est rouge ? Oui. Bon, d'accord. Je pense que c'est un œuf, un œuf de... Oui, c'est un œuf. Un œuf de cœur. C'est un œuf de cœur. Ouais ! T'as vu un peu ça ? Ah, ouais, là, je suis étonné. Voilà, un disciple est né. Merci, jeune Padawan. Tu sais quoi ? Maintenant, en fait, je vais devenir le stagiaire de Raymond Copperfield. À la semaine prochaine. Sous-titrage ST' 501